Riche, très riche, la programmation à la ferme de Beléba Théâtre de Guyancourt. Alors nous avons fait notre sélection, Johan Lavabre, directeur de cette salle, est avec nous ce soir dans le mag sur Sensation pour nous en dire un peu plus. Bonsoir Johan. Bonsoir. Alors je vous propose qu'on commence par du théâtre, c'est Eldorado Dancing, ça aura lieu le 15 mars prochain. La pièce commence devant une boîte de nuit un peu ringarde, qui s'appelle justement l'Eldorado. Alors un jeune homme va se présenter à l'entrée, va se faire refouler. Vous irez voir la pièce pour savoir vraiment tout ce qui va se passer. Alors Johan, on sait que ça a un lien avec une pièce précédente qui est venue chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contexte justement de ça ? Oui absolument, c'est le deuxième volet en fait du projet de Métis Navajo, autrice et de Cécile Artus, metteuse en scène. On avait accueilli leur précédente création intitulée Taisez-vous ou je tire, qui était une libre adaptation théâtrale du film La journée de la jupe. Et là, avec ce second volet, Métis Navajo continue son exploration du thème de la jeunesse et de la jeunesse de la périphérie, en travaillant autour de ces notions de discrimination et en confondant ces mondes virtuels et réels. Voilà un travail très sensible dans une très belle mise en scène de Cécile Artus qui sera en résidence à la ferme de Belle-et-Bas et ce sera donc les toutes premières représentations de ce nouveau spectacle. En exclusivité du coup pour la ferme de Belle-et-Bas ? Absolument, voilà. Et c'est un projet qui est lauréat d'un réseau coopératif de production qui s'appelle La vie devant soi, qui est un réseau qui fédère une dizaine de théâtres en Ile-de-France et une dizaine de théâtres qui souhaitent proposer des œuvres à la jeunesse, sur la jeunesse. D'ailleurs, il y aura une séance pour les scolaires l'après-midi. Une séance scolaire à 14h15, absolument. Donc on ne manquera pas de venir nous le soir, le vendredi 15 mars à 20h30. Le lendemain, sur scène, c'est Les Jeunes Talents. Alors, il y a un jeune quatuor, on va dire ça comme ça, quatre musiciens, ça s'appelle le quatuor Elmir. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui séduit dans un quatuor à cordes ? Pourquoi est-ce qu'on met ça en avant ? Pourquoi un quatuor à cordes, on va dire ? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, parce que c'est beau, parce que c'est juste magnifique. Effectivement, ce concert de ce jeune quatuor talentueux s'inscrit dans la programmation de l'auditorium de La Batterie, Pôle Musique de Guyancourt. Et en fait, la ferme de Belle-et-Bas se fait, depuis cette saison, le relais de la programmation de cet auditorium, dont la programmation est devenue annuelle. Avant, l'auditorium se programmait au trimestre, comme la saison de musique actuelle de La Batterie. Et l'auditorium, maintenant, a une programmation par saison, donc sur le même rythme que la ferme de Belle-et-Bas. Et donc, on a choisi de relayer cette belle programmation, et là, en l'occurrence, pour découvrir un jeune quatuor talentueux. Donc, une coprogrammation. C'est une coprogrammation, effectivement, entre l'auditorium et la ferme de Belle-et-Bas, tout à fait. Donc, rendez-vous le samedi 16 mars, à 20h30, pour découvrir ce jeune quatuor à cordes. du théâtre, à nouveau, le mercredi 20 mars, avec une cosmonaute et un souci dans notre galaxie. L'histoire de la petite Axelle, elle a 10 ans, et elle rêve de devenir cosmonaute, mais visiblement, ça risque de ne pas être très simple. Quand j'ai annoncé à ma grand-mère que je voulais être comédien, elle a fait, oh non, pas danseur quand même. Alors, c'est mis en scène par Stéphane Bouchery. C'est un spectacle autour du rêve, de l'avenir. C'est quoi le message qu'il veut faire passer à travers cette pièce ? C'est une pièce qui s'inscrit dans le cadre du Temps des Femmes, manifestation que la ville de Guyancourt organise chaque année au mois de mars, autour de la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est une pièce qui aborde la difficulté qu'une petite fille peut avoir à se projeter dans un univers professionnel masculin. Donc, c'est une pièce qui traite de l'égalité entre les filles et les garçons. L'égalité des chances, en l'occurrence, puisque cette petite fille voudrait devenir cosmonaute, mais visiblement, c'est assez compliqué. Et du coup, le spectacle sera accompagné d'une conférence organisée par l'École des parents de Guyancourt, le 27 mars à 20h30, sur le thème de l'éducation genrée, voilà, filles, garçons, est-ce qu'on les éduque de la même façon ? Donc, ça, ce sera l'espace Yves Montand, c'est gratuit ? Oui, absolument, absolument. La conférence est gratuite. Et la pièce est accompagnée par l'excité, qui a été championne de France de beatbox. Donc, voilà, une mise en scène très, très enlevée, un spectacle très soutenu, qui s'adresse à la jeunesse et qui saura séduire, je pense, les jeunes spectateurs. Petits et grands, à nouveau. Petits et grands, voilà, à partir de 9 ans, 8 ans même. Donc, mercredi 20 mars à 14h, et samedi 23 mars à 18h, on prend nos places. Un autre spectacle, dans le cadre du Temps des Femmes, cette fois-ci, c'est Noir, de Tatiana de Montaigne et de Lucie Nicolas, le 26 mars prochain. Prenez une profonde inspiration. Claudette Colvin est née en 1939. Elle est un pur produit de l'Alabama. Elle sait que vivre dans la ségrégation requiert de la prudence, de la déférence aussi. Alors, l'histoire, c'est celle de Claudette. Elle a 15 ans, elle est noire. Et le 2 mars 1955, elle va refuser de céder son siège à une autre passagère. Alors, c'est une histoire vraie qui nous est présentée. C'est une histoire vraie, on connaît tous l'histoire de Rosa Parc. Bien sûr. Mais avant Rosa Parc, il y a eu Claudette Colvin. On l'oublie souvent d'ailleurs. On l'oublie, on l'oublie pour une raison étrange, et c'est le thème de ce spectacle. C'est que ce spectacle nous raconte qu'au sein même du mouvement pour la lutte des droits civiques, il y a les bonnes et les mauvaises figures. Et Claudette Colvin a été boudée par ce mouvement de lutte parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'on voulait pour... Voilà, ils n'ont pas voulu en faire une égérie. Elle était trop pauvre, elle était trop jeune. Elle était en plus tombée enceinte d'une relation adultère. Donc, c'était une figure discriminée au sein du mouvement de lutte contre la discrimination. Et ça montre que les choses sont parfois complexes. Donc, un spectacle très fort du collectif Foucault 71, emmené par Lucie Nicolas. Et c'est un spectacle qui mêle le dessin en direct. Et le jeu de comédienne. Voilà, absolument. Donc, le mardi 26 mars à 20h30. Alors, il faudra être patient pour avoir des places parce que je crois que c'est complet. Mais il y a toujours des petites possibilités sur liste d'attente pour les spectateurs téméraires. Donc, notez bien si vous voulez aller voir cette pièce. Tout autre chose à présent avec les Jazzels qui nous invitent à faire la fête le samedi 30 mars. Alors, d'abord à 11h pour les enfants. Ensuite, à 19h30 entre adultes. Mais bien sûr, les familles sont les bienvenues. Les Jazzels, ça va être l'occasion de swinguer sur tout type de musique. Jazz, Latino, chanson française même. Oui, oui, ça va gâcher. On essaie de lancer comme ça un grand mouvement de bal à Beléba. On essaie de s'ouvrir parce que le bal nous semble être un moment important, un moment joyeux, un moment festif, un moment de vivre ensemble où tout le monde se retrouve, voilà, et puis danse. On vient comme on est, on danse même si on ne sait pas très bien danser. On danse le matin. L'idée, c'est de faire venir danser les parents avec leurs tout petits enfants à partir de deux ans pour créer un moment de complicité familiale. Et puis le soir, vraiment une grande fête débridée. Avec tout le monde, sachant qu'ils ont déjà fait danser les scolaires la veille. Absolument, on fait des représentations pour les tout petits, pour les toutes petites sections de maternelle et les petites sections de maternelle en scolaire la veille. Donc à nouveau les éveillés au bal. En tout cas, prenez vos places si vous avez envie de danser avec les jazzels. Ce sera le samedi 30 mars, donc à 11h, et ensuite le soir. Merci beaucoup, Johan Lavabre, d'être venu avec nous dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur de la ferme de Beléba Théâtre de Guyancourt. On peut retrouver toutes les infos sur votre site internet, lafermedebeléba.fr Et puis retrouvez le podcast de cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Applaudissements 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 Merci.